Bonjour, je m'appelle Maëva Doplet, je suis la maman de quatre enfants et nous vivons avec ma famille près de Bordeaux en France. Je suis la créatrice du site Charlotte Mason France et de Nos Jours Dorés qui est un blog personnel sur lequel je parle également de Charlotte Mason. Alors en France, la pédagogie Charlotte Mason est connue depuis à peu près une dizaine d'années et elle a pu être confondue et peut l'être toujours avec l'éducation classique. C'est pourquoi personnellement je l'ai un peu laissé de côté dans mes premières années d'école à la maison. Mais il y a trois ans, deux mamans québécoises ont créé un podcast, un festin d'idées, et grâce à elle j'ai pu redécouvrir Charlotte Mason sous un autre visage. Donc je suis vraiment très reconnaissante et je pense que je ne suis pas la seule envers leur travail car ça a été pour moi une révélation. J'ai pu expérimenter le fait d'être frappée par une idée et de vivre très consciemment les connexions qui s'en suivent. Jean-François Millet était un peintre très apprécié par Charlotte Mason et mon intuition me dit qu'un de ses tableaux favoris était le semeur. En tout cas elle utilise souvent l'image de la graine et un festin d'idées ça a été une graine pour moi que j'ai plantée dont j'ai récolté les fruits et qui m'a donné aussi envie à mon tour de planter des graines. En France nous n'avions pas du tout de ressources de première main et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer un site donc Charlotte Mason France qui est destiné à promouvoir une vision authentique du travail de Charlotte Mason et c'est aussi pour cette raison que j'ai eu envie de traduire le premier volume de Charlotte Mason, chose qui est faite puisqu'il est sorti depuis l'été dernier et que maintenant nous travaillons sur la traduction du volume 2. Grâce à cette traduction j'ai fait la rencontre de maman passionnée et engagée. Donc aujourd'hui nous sommes quatre à alimenter Charlotte Mason France et puis à animer un groupe Facebook. Il y a aussi un podcast, un club de lecture chaque semaine, un travail qui a été fait avec les programmes du PNU, une collection de livres vivants et chaque semaine la traduction d'articles du PNU et pour cela nous travaillons avec Charlotte Mason Poetry mais des sites comme Humble Side Online, Charlotte Mason Institute ou la Charlotte Mason Digital Collection de la Redeemer University nous sont vraiment très précieux. Notre objectif donc c'est vraiment d'un côté de promouvoir les idées de Charlotte Mason à la fois comme matériel de réflexion autour de l'éducation et aussi comme support d'enseignement que ce soit pour la maison ou pour l'école car elle a vraiment créé des méthodes pour chaque matière et pour chaque âge et d'un autre côté nous voulons aussi rassembler les acteurs qui agissent pour cette pédagogie et soutenir leur travail. Voilà, merci de m'avoir écouté.